Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième volet de Jura Porter. Et qu'est-ce que vous êtes en train de louper aujourd'hui ? La sixième édition de Cirque et Panfares à Dole. Alors le principe c'est 10 panfares en compétition et on va élire la meilleure panfare de l'année. Alors bien sûr cette journée va être sous le signe de la fête, de la musique, des panfares, du cirque et la fête foraine. Donc on va passer une super journée sous le soleil en plus. Allez c'est parti ! Est-ce que vous pouvez me dire en deux mots un peu en quoi ça consiste Cirque et Panfares ? En deux mots c'est compliqué mais un peu plus ouais. Donc le thème Cirque et Panfares c'est fédérateur, populaire. On a une chance incroyable d'avoir un public en masse qui vient. Ce qui est hyper intéressant ici c'est que déjà la ville historiquement elle est très très belle. Elle se prête vachement au théâtre de rue. Et après qu'est-ce qu'on met en dessous, comment gérer les flux de public, quelle place on choisit d'animer, comment on va dans les bars, comment... Voilà c'est ça qui est vraiment excitant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cirque et Panfares c'est 50 000 personnes venues voir 20 fanfares et compagnie de cirque venus de 13 nations partout dans le monde. Et il y a évidemment 62 concerts gratuits pour pouvoir s'amuser toute la journée. Hier soir nous avons eu un super concert de Babylone Circus qui a rempli la place nationale de Dolle. L'enjeu de cette journée est d'élire la meilleure fanfare parmi les 10 sélectionnés en cette édition. Et nous aurons l'honneur d'avoir Thomas VDB qui va nous annoncer la gagnante dès ce soir. Alors je m'appelle Thomas VDB, mais ça tu l'avais déjà dit. Oui ! Là j'ai été invité à jouer ici pour le spectacle Freddy Coup de Boulle, c'est un spectacle que je jouais avec mon ami qui est ici, qui s'appelle Rodolphe, que tu peux filmer, qui est rentré dans le champ. Et voilà c'est un spectacle qu'on joue depuis 16 ans et on a été programmé à cette édition de Cirque et Panfares et du coup les organisateurs m'ont appelé pour aussi animer la cérémonie d'ouverture et de fermeture des fanfares. On avait joué avec Freddy Coup de Boulle, on avait joué à Poligny, pas loin d'ici je crois. Et voilà on a joué deux spectacles à Dijon, à Pontarlier, à Belfort, Montbéliard et tout. Mais Dolphe n'en avait jamais joué, donc c'était une super première. Vous savez faire la fête à Dolphe ? Ah super ! Le soir hier il y avait des gens dans la rue alors que c'est joli Dolphe, mais on se caille les couilles. Et donc j'étais là, mais vous êtes quand même beaucoup dehors pour une ville, on se caille les couilles. Mais voilà j'ai trouvé ça super festif et hyper agréable. Alors comment est-ce que vous qualifiez un peu ce week-end de Cirque et Pompard ? Festif, convivial, joyeux, bienvenue ! C'est un festival magnifique et je trouve qu'il y a pas ça partout. On a beaucoup de chance d'être ici. On a passé un bon moment, il y a eu des émotions, on avait des fois l'impression d'être carrément sur scène avec eux. Festif ! Comme d'habitude, on s'est éclaté à Dolphe, malgré une météo un petit peu fraîche. Mais en tout cas, moi j'ai vu des gens heureux, des concerts, de la musique, des spectacles. Cirque et Pompard c'est aussi une grande fête foraine avec des attractions pour toute la famille. Alors n'hésitez pas à y faire un tour l'année prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !